Alors Farok, pour son 14e anniversaire, vous avez offert à Farok un cadeau spécial. Vous l'avez vu chérir ce présent et pensé que ce dernier façonnera la personne qui deviendra. Vous lui avez donné... Qu'est-ce qu'on va faire de notre frère ? Sociabilité, non. Il n'y a pas de tendance un peu ? S'il y a un peu d'intendance, un traité sur l'art du siège, c'est très bien. Ils ont une épée bien équilibrée aussi. Ça peut être pas mal aussi. De la vigueur. Ouais, vas-y. Une épée bien équilibrée. Après, pendant l'adolescence, il a commencé à endosser de sérieuses responsabilités et à se comporter quasiment en adulte. Il a réussi à battre son nom, à gagner une course. Il n'y a rien qui augmente l'intelligence, mais bon, c'est pas grave. On va faire en sorte que ce soit un vrai guerrier. Et des événements se sont passés. Il a augmenté en sociabilité et en commandement. Très bien. Très bien, très bien. Merveilleux. Donc, ils ne veulent toujours pas faire la paix, c'est quoi ? Est-ce que je peux donner des... Non, je ne peux pas, en tant que mercenaire, donner des points d'influence, parce qu'on les perd à une vitesse hallucinante, quand on a un contrat de mercenaire. D'ailleurs, s'il y a déjà eu des gens qui ont des idées pour le nom de notre frère, notre soeur. Notre soeur, Xaf, t'en avais un. Attends que je remonte dans le chat. C'était quoi, déjà ? Le nom que t'avais proposé, que j'avais bien aimé ? C'était A quelque chose. A quelque chose. Je remonte loin, là. Ah, visiblement, je ne vois plus. Mais s'il y a des gens qui ont des idées, allez-y. Allez-y. Il reste le nom de notre petit frère et le nom de notre petite soeur. Après, je... Non, on ne peut pas renommer les compagnons. Bien dommage. Bien dommage. Et là, toujours personne n'a pris de level. Ok, parfait. On passe le temps, on passe le temps. Mais c'est vrai que ça serait bien que... On va aller chez les Surgiens après. L'histoire qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête sur les Kouzaites. Là, c'est... Ça, j'imagine que c'est soit les Aserai, soit c'est soit les Kouzaites qui a ces Jaunira. Les Kouzaites. Ils commencent à plus se sentir péter. Ils sont chauds, les Kouzaites. Ils sont chauds. Il faut un petit peu les tempérer, les Kouzaites. C'est surtout ça. Tellement bien au niveau du moral. Du coup, on est encore plus rapide. Même avec la neige. Pas de prisonnier. La neige nous ralentit. Normalement, on est à 5,5. C'est une bonne vitesse. Là, on attend, on attend. En fait, on attend dans le vent pour pas grand-chose. À fil dire. Hercule pour ton frère. OK. Donc, à fil dire. Hercule. Et du coup, ça serait Arthur Fenn... Hercule, pardon. À Hercule Fenn-Duchenne. C'est le nom de notre clan. Fenn-Duchenne. Voilà. Roland et sa chanson. On peut faire une petite brochette si on arrive à bien gérer. Petite brochette. Petite brochette. Ah non. J'ai cliqué à côté. Brochette. OK. Ils sont 257. 257. Ouais. Comment dire. Comment dire. Et là. 216. C'est déjà un peu mieux. Allez, on se les fait. On se les fait. Légolas. Tu veux en faire un archer, c'est ça ? Oh. Oh. C'est le même... C'est le même village. C'est le même village. C'est le même village. Mes archers ne bougent pas. Tout simplement. Ils sont tous en face. Il y a quand même beaucoup de monde. Mais... Oh là là. Oh ce village. Oh. Oh. Oh pardon. Oh là là. Ah c'est... C'est le bonheur ce village. C'est le bonheur. Tous nos archers tirent. C'est bien simple. Tous nos archers tirent. Après ils bougent. J'aurais peut-être pas dû les laisser bouger. Ok. Ça y est. Ils ont chargé les mecs. Cavalerie, mettez-vous là. Parce que vous allez devoir les aider. Vous pouvez se trouver avec la cavalerie, elle. Waouh. Oh le carnage. Ce carnage. Aller chargez-vous aussi. Il est temps, il est temps. Montrez un petit peu de quel bois vous vous choquez. Aïe, aïe. Peut-être haut. Oh ça va. J'ai eu peur pour le cheval. Je vous le cache pas. Bagnard qui est tombé. Hop là. Non mais haut. Voilà. Thorin. Ok. Il s'est fait exploser. Foumine. Ah il s'est fait détruire le coup. Ok on a eu un mort. On a eu un mort. Une recrue impériale. C'est totalement acceptable. Ils étaient 200 en face. Ils étaient juste 200. Prisonnier. Oui t'es mon prisonnier. Toi Siga. Siga. C'est plus fort que toi. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Je crois que c'était l'air de rien. Vous avez bien combattu. Vous êtes libre de partir. Allez. On travaille nos relations. Toi par contre t'es un mercenaire. On s'en fout. Allez on récupère tout. Et on met les petites promotions qui vont bien. Et voilà. Du matos. Un petit peu de matos. Bien sûr. Oula. Bah hé. Ah c'était trop tentant. Ils étaient trop regroupés. Donc Thorin. Alphidire. Hercule. Ouais. On va se casser. On va pas plus les enfoncer qu'ils ne le sont. Surtout qu'on va bientôt les rejoindre. Et là du coup en plus on a rajouté du temps avec le contrat de mercenaire. Mais vous pouvez pas juste arrêter de faire la guerre avec l'esturgien là. Non. Peut-être parce que je les aide trop. Je sais pas. Non il va falloir s'asseoir sur l'argent du mercenariat. Je crois que c'est ça qui va se passer au bout d'un moment. Donc. Vendons. Vendons. Je pense qu'on peut tout vendre. Voilà. Pas beaucoup. C'est juste 10 000. Mais bon. Au moins on est vidé. On est totalement vidé. Oh là là quoi. Ça pourrait être tellement violent ce qui se passe là. On va attendre le temps. Parce que là c'est 1500 par jour. Puis après ça va passer à 1000 dans ces eaux là. On va attendre un petit peu. Puis on va aller rejoindre l'esturgien. Pour ramener un petit peu l'équilibre dans la force. Donc. Ce qu'on va faire. C'est que. On va leur choisir leur nom. Alors. On a dit. Alfildra. Donc ça. Alfildra. Tac. Alfildra. Comme ça. Ah. J'oublie un L. Alfildra. Ok. Puis on peut changer. Et au lieu de Farok. Parce que Farok. Alors. Thorin. Hercule. Je veux bien partir dans le délire Hercule. Allez. Hercule. Et puis voilà. On est bien. Voilà notre petit Hercule. Ah si. Il meurt au combat. Ça sera triste. Ça sera triste. Non. Je ne veux pas entrer dans la forge. Merci. On va attendre un petit moment. Encore une fois. On va attendre. On est encore dans le semi-positif. On va rester comme ça. Faire attention à nos caravanes. Qu'elles ne soient pas trop proches. D'ici. L. 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 A choisi de ne pas entrer en guerre contre les Kouzaites. Ah. Ah ouais. Sérieux mec. Il ne veut pas entrer en guerre contre les Kouzaites. Il veut rehausser les Sturgears. Il n'y a pas de soucis. Ah mais tiens. Elle se révolte. Ah. Ah bah oui. C'est vrai que du coup. Ça va être compliqué pour les Kouzaites. De tenir les villes. C'est vrai. C'est vrai. S'ils n'ont pas les bonnes politiques. Ça peut très très mal se passer. Donc nous on a fini d'attendre. Ouais. 640. On peut s'asseoir sur 640 honnêtement. On va aller vers les Sturgears. Et on va proposer nos services. Genre toi. Reviens. 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 On quitte le royaume. On n'a rien d'autre. C'est juste qu'on quitte. Voilà. On s'en fout. C'est bien. On quitte. On n'a aucun malus de relation. Ça c'est bien. Moi c'est Arngrim. Très cher. Je suis ici pour vous donner mes exigences. Non non ça va. Votre service du prince Raghavad. Mon épée est vôtre. Pour une somme incompris et bien sûr. 190. C'est mieux que l'Empire Septentrional. C'est mieux que l'Empire Septentrional. Donc il y a peut-être moyen qu'on se fasse un peu plus de thunes. Bah j'accepte. Tant que les deniers continueront d'affluer. Le sang de hausse ennemie continuera de couler bien sûr. Bien entendu. Donc c'est bien parce que ça change totalement de point de vue. On va attaquer l'Empire Septentrional maintenant. Là par contre il va falloir faire attention. Il y a des promotions à l'Empire Septentrional. On a assez combattu avec eux pour que justement ça se passe comme ça. On le savait. Ça on a peut-être mis un peu trop de temps. On va aller sur Miron tiens. Miron, Miron. Hop là. Attaquons. On va se faire Miron quoi. On met où ? Oh. Ah ouais. C'est bien ça. C'est bien. Ils sont juste en bas quoi. Et ils vont se faire détruire quoi. On va essayer de couper leur retraite. En fait ils sont vraiment dans la merde. Oh là le placement a chié pour eux. J'ai mal pour eux honnêtement. C'est bon ils se sont placés. L'infanterie va faire des... Parce qu'ils ont quand même des archers en face. C'est pas qu'eux. Et nous aussi. Nous aussi on a des archers. Mais pourquoi elle nous suit elle ? Pourquoi tu vas pas avec eux ? Ça c'est chiant ça. On va lui mettre un cheval du coup. Non il faut la mettre juste capitaine des archers. Ils se sont fait dépouiller les gars. Il ne reste quasiment plus rien. Ah merde. Ah là là. j'ai du mal à me faire à la longueur allez chargez moi tout ça les gars après avoir roulé sur Surgir on les aide à rouler sur l'Empire ce n'est que juste le retour du bateau on esquive les corps quand même c'est un peu dégueulasse de marcher sur les corps il n'y a eu qu'un mort Miron casse toi Miron on travaille notre influence bon on était mercenaire avec eux mais pas trop trop à part quand on les a libéré les gars on a des troupes nous avons des troupes on prend un petit peu de cavalerie les archers sturgiens ils n'ont que des archers tiens on prend ça arboricole ouais on prend ça c'est très bien comme ça un petit peu de prisonnier ok allez on est reparti quitte à toi qu'il va bah non bah écoute bonne journée à toi aussi très cher sinor mercenaire bien sûr ah t'as compte oh village encore ah si c'est le même village je dis pas non enfin si c'est le même style ah non bah pourtant on est à côté d'un village ok ah il est temps bientôt qu'on retrouve des comment dire des décors un peu plus chaud hein parce que bon c'est sympa hein la neige mais bon comment dire hein je pense que les gens me comprennent ça va à un moment surtout qu'en pleine tempête allez suivez moi on va aller les dénicher vous pouvez déloger comme vous voulez bah ils se cassent les groupes qu'est-ce qu'ils foutent ok ah mais c'est parce que c'est parce qu'on attaque deux groupes d'accord oh à deux points de dégâts près on l'avait ouais ils s'isolent les mecs moi ça me va ça me va très bien en tout cas le bleu nous va bien aussi ah merci ok ils se mettent ici c'est con bon vraiment alors est-ce que nos archers ici ils arrivent à les dégommer par contre je crois que ça va être compliqué ils arrêtent pas de courir ils se barrent ils se barrent totalement ils sont en train de se barrer oh là là on va falloir leur courir après quoi que il passe sur le pont oui tout à fait d'accord il vient de vraiment se mettre ici vas-y qu'est-ce que ça donne vas-y on laisse juste les archers tirer pardon qu'est-ce que ça donne on est loin quand même ouais 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 on va dire qu'il se casse par contre on va passer par là-bas peut-être ça sera mieux tactiquement que de passer par là je pense quoi que non allez arrêtez de tirer vos flèches pour rien suivez de moi on va passer par là et on va se les faire hop là petit drift dérapage contrôler contrôler le soleil est quelque part par là visiblement ok mais c'est quoi c'est oula 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 il lâche des il lance des hachettes ça peut faire mal ça ça peut faire mal aïe oui voilà là c'est ce que me semblait ah on a eu 6 nord oula 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 par contre j'ai pas vu d'où venait le coup on s'est fait exploser là je me prends un coup je tombe il ne faut pas mourir on ne veut pas mourir ça serait bête vous me direz on a une famille maintenant mais l'épopée d'Arngrim quand même ça serait triste que ça se termine là laisse moi passer s'il te plaît je joue avec le feu je joue avec le feu vais-je et le placement le placement ça va être bon allez go 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 la cavalerie, elle est sur les archers. Elle est chargée de l'infanterie. Oh ben voilà ! C'est dans l'urgence. Putain par contre, oh la la comment j'ai pris des chers ! Ouais, dans la mêlée en général, les mecs ils veulent tous ta peau et moi j'ai pas vu le coup venir en tout cas. Et alors absolument pas. On a perdu un gars. Toi t'es prisonnier et toi aussi. Vous aussi. Voilà. Tac, tac, tac. On enchaîne. Oh, cap de légionnaire. Ah, sympa. Sympa, sympa. On a gagné une bannière aussi. Tac, ça on garde. Et où la cave de légionnaire ? Elle est là. Ça aussi on garde. Parfait. Donc où la bannière ? C'est quoi ? Ah, c'est une bannière qu'on avait déjà. D'accord. Parfait. Parfait, parfait. Ah, petit à petit, on roule sur l'empire septentrional. On va voir comment ça se passe ici. Là-bas, il y a une armée. Qu'est-ce qu'il se passe avec cette armée ? Alors, la surgir va commencer à encourager les seigneurs à disposer de grandes armées privées. Suite de nobles. Oh, ça c'est ouf ça. Ça c'est bien pour les clans de niveau 5 et plus. ou 4 et plus, je ne sais plus. Alors, Varchègue. 150 gars. Ah non, ils vont la prendre la ville. Je pense. Mais au cas où, on est à l'affût. On est totalement à l'affût. Ouais, on a fait un petit peu de troupes et on est déjà à 1500 contrats de mercenaires. Non, ça va, ils payent beaucoup mieux. Ils payent beaucoup mieux que l'Empire. Donc, en soi, on est bien. Ok, il y a 100 hommes en garnison. Ça, ça va être un coup dû, hein, si on... Ah, voilà. On aurait peut-être dû attaquer quand même. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le château ici a été pris. Il va y avoir la confrontation entre les deux armées, je pense. Enfin, les trois armées, visiblement. Allez, vous voulez me... Parce que eux, ils ont des blessés. Alors, si on se rajoute, ça fait quoi ? Ah, c'est tendu. C'est tendu. C'est eux qui attaquent, en plus. Ça baisse de fou, oui, ça baisse de fou. Et là, du coup, t'as eu pas mal des blessés qui ont été soignés depuis. Alors, moi, j'hésite. Cavalerie. Ils ont 100 de cavalerie. 300 d'infanterie. Et 96 à distance. Et nous... Ah, la cavalerie... Ah... Ouais, 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 ouais. Donc, c'est que les promotions... Ah, c'est compliqué parce que si on perd... Euh... Je sais pas comment ça se passe quand on rejoint comme ça. Le 146, 390... Ah, on aurait peut-être dû commencer dès le début. Ça aurait été mieux. Avec le nombre. On peut vite se faire déborder. Bon, moi, on aura quasiment toutes nos troupes, normalement. Sauvegarde juste pour le fun. Ah bah non. On a dit qu'on faisait du Iron Man, voyons. Ah, 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 ah. Voyons, voyons. Euh... Ça serait un peu triste de tout perdre. Euh... Mais on est en défensif. Je me dis qu'en défensif, l'ordi sera peut-être moins débile. Mais en offensif, il barre quoi, là ? Ah, non, ça se... Moi, j'ai envie de tenter, personnellement. Ah, 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 ah. Et ouais, j'ai envie de tenter. C'est kiff-kiff. Et on fait une connerie, c'est fini. Allez. On va tenter. ouh ils sont juste en face ah ouais ah ouais on a pas du tout la bonne config là par contre on aurait été dans ah quoi que si on arrive à mettre nos archers ici ah ça fait chier ça fait chier donc attends toi c'est mieux la dogale ici je pense à distance ouais 9% dégâts monture compétence d'arbalète ah non c'est mieux toi en fait ah je sais pas allez va pour la dogale la connerie ouh écoute on va bien voir on va bien voir 500 500 ok donc vous déjà mettez vous en ample calé vous ici j'ai mes 52 archers ils peuvent faire différence ils peuvent faire différence s'ils sont vraiment bien placés ça peut ça peut jouer mais en fait c'est notre manque de cavalerie qui fait que je pense que ça va ça va basculer là toute leur cavalerie elle est là c'est quand même beaucoup allez j'ai 14 de mes cavaleries d'accord parfait parfait bah go on est parti ils se mettent où c'est quoi où c'est qu'ils se mettent oh là là qu'est-ce qu'il faut je vais garder mes hommes au max on va essayer de ils foutent quoi pourquoi ils vont là-bas non mais non restez là c'est parfait là c'est parfait restez là les mecs restez là pitié qu'est-ce qu'ils font ils font une formation angle avec leur infanterie genre vraiment d'accord c'est la première fois que je vois ça ah ils se remettent ok donc là il y a leur cavalerie qui a chargé là-bas nos archers ils font le taf c'est plutôt pas mal bon je vais mettre mon infanterie en main de bouclier avancer quand même histoire de garder le surnombre allez nos archers font le taf encore une fois pour l'instant ça se passe très 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 bien je les a super bien placés ils sont légèrement sur le flanc des ennemis pour l'instant ils font leurs kills ils ont déjà fait 40 kills voilà là ça va être autre chose allez on va mettre mon infanterie à charger sur le côté allez allez par contre mon infanterie il ne faut pas trop qu'elle se qui charge ils nous chargent nos archers pour le moment on est bien arrêtez de reculer bande de co je recule trop pourquoi je n'ai pas toute l'armée aïe 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 on a 8 morts allez charger charger ce qui vient sur nous les gars ça se passe bien on est en train on est en train de leur mettre la fessée la fessée est effective voilà nous avons gagné c'est officiel et ben j'ai eu peur à un moment mais ça va ça c'est bien fini on a eu 11 morts je pense que nos archers ont fait la div clairement on a tué un autre groupe nous tout seuls 219 mecs tout va bien tout va bien je me suis fait je me suis fait du mouron pour rien en même temps c'est vrai que le placement heureusement qu'ils sont pas allés plus loin sur le côté parce que le placement des archers il a été il a été salvateur puis surtout que notre infanterie maxait en promotion qu'ils a pris sur le flanc ça a dû les déstabiliser je pense et en plus ils attaquaient les archers aussi notre infanterie non ça va ça va ça s'est très bien passé on a réussi à renverser la vapeur Argrim le batagnat mercenaire merci merci mais c'est ça qui me fait flipper dans les combats comme ça c'est que l'ordi tu sais pas ce qu'il va faire c'est ça le truc et au début il m'a fait peur je me suis dit qu'est-ce qu'il fait pourquoi il met son infanterie en formation ample pourquoi pourquoi après ça va quand il a resserré ses ranges j'ai fait c'est bon c'est bon le placement était très bien après il faut il faut traquer les derniers genre lui avec l'étendard les gars les archers bien placés c'est comme un train on les arrête plus exactement c'est exactement ça ça annonce des belles batailles pour la suite ça c'est cool ça y est on a officiellement gagné c'est merveilleux c'est merveilleux parfait parfait 493 kills on a fait presque presque la moitié presque la moitié c'est cool regardez les jeunes impériaux ils ont ils ont croqué ils ont croqué de l'infanterie non non ça va c'est étendu oui les conneries de l'IA des fois c'est assez assez n'importe quoi content d'avoir pu aider content d'avoir pu aider je m'en félicitations pour votre victoire allez casse-toi toi t'es un mercenaire toi tu peux te casser Penton tu peux te casser mais j'ai tous capturé ou quoi casse-toi Nestis c'est tout capturé il est fort aussi vous êtes arrivés pile à temps je n'oublierai pas votre aide tout le monde nous aime tu vois c'est des batailles comme ça tout le monde nous aime Galden ah bah tiens on se connaissait pas il nous aime encore plus 23 on a pris en relation avec lui ah oui ah oui quand même c'était rentable ces petites guerres c'était rentable c'était rentable à ce truc on est tout le monde putain van oh la ah ça y est ça finit je crois que ça n'avait plus de fin par contre Valgrim a pris un peu cher notre petit frère notre grand frère pardon a pris un peu cher ah mais c'est pas bien grave c'est pas bien grave bon nous on a perdu personne plus ou moins on a eu quelques morts mais bon des prisonniers oui par contre comment dire voilà un peu trop de prisonniers un peu trop eux on va les garder ah je peux pas les trier ça fait mal de lâcher tout ça ça fait mal mais en même temps on n'a pas le choix récupérons le matos on est à la limite de la limite du poil de vie vraiment terminons terminons bien entendu donc parfait on va pouvoir aller tranquillement à Omor pour se vider parce que là c'est bon on a fait notre taf on l'a clairement fait je veux dire je dis pas j'en ai pas l'arche quand même au début de la de la de la bataille on prend le château ok je pense que c'est très bien c'est ce qu'on veut lui il va aider ceux là d'accord parfait il faut vite qu'on aille rançonner les mercenaires avant qu'ils s'échappent de notre groupe non non attaque pas à toi attaque pas on se vide et puis on va aller défendre lui on m'a dit 16 000 les prisonniers c'est plutôt pas mal ça je peux virer ça je peux virer on va garder ça à 14 000 parfait 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 un petit peu de commerce j'ai les raffinés j'ai de mailles d'infanterie raffinées pardon ça on peut gicler ça c'est dans l'absolu c'est aussi bien en fait c'est même un peu mieux l'armure au corps à corps je sais pas je préfère peut-être un petit peu plus d'armure au corps à corps dans tous les cas on va se faire les couilles en or je pense on peut tout vendre peut-être garder ça ça on vend on vend avec un petit survol rapide on peut garder ça aussi et tout le reste on vend ah merde ah vraiment ah ouais c'est 80 000 que je viens de me faire attendez attendez est-ce qu'il y a moyen du coup de rentabiliser un petit peu si on s'achète un vrai bouclier genre un vrai alors qu'on gardera longtemps celui-là je pense qu'il y a moyen sinon t'as ça parce que cette armure elle est je sais pas je la trouve pas super cool au niveau du skin par contre elle est fat mais 256 000 j'avais pas j'ai cru que c'était 25 je fais ah ah d'accord ok non 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 arc noble ouais ça ça sera bien quand on sera bien bien mieux en équipement maintenant on va prendre l'écu lourd vas-y faisons-nous plaisir petit écu là voici que non il est un peu dégueulasse il est un peu dégueu attendez on va on va refaire on va refaire et encore on garde pas mal de stuff ça on a dit qu'on gardait on va garder la cape celle-là aussi et on va gicleer tout ça ah on gicle ça aussi celui-là on va on va pas garder celui-là on va garder celui-là par contre celui-là non plus allez hop on va faire ça comme ça tac et on va rendre comme ça histoire de pas trop trop dépasser voilà parfait merveilleux on va bientôt voir 400k pense au compagnon oui mais le compagnon t'inquiète pas justement on a gardé les meilleurs pour les compagnons genre lui ouais et notre frère ah c'est mieux tiens mais ça ça va être mieux pour toi je te le garantis Agdyl donc notre très cher Agdyl ah bah ouais son armure est quand même pas mal mais ça voilà c'est vrai que lui on lui a filé notre épée à deux mains ok c'est quand même pas mal ça ce qu'il porte là ça équivaut largement à ce qu'il a ok non il est bien stuff il est très très bien stuff hardcore simple ok et ça précision perçant vitesse au moins il tira plus loin avec ça normalement c'est ça qu'il faut se dire alors qu'au cours simple il tira moins loin et puis nous on a pas faut qu'on augmente notre arc c'est pas possible c'est pas possible ok du coup on a dit on a tout à ençonner on va s'occuper de lui ah il a de bonnes promotions pour avoir un truc aussi beau tac toi tu descends le cheval voilà et vous comme ça parfait ils sont pas trop trop loin c'est nous qui attaquons allez viens dès les gars donc juste 8 archers ah j'aurais peut-être dû taper sur la gauche reviens reviens oula mission explosée oh là 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 oh la violence paire des hommes dans tout ça parce que du coup c'est n'importe quoi ça c'est des potes allez on a perdu 5 hommes quand même bon ça va bon il fuit je pense c'est bon tu y es pas trop il est tanky lui ah merde c'est vrai violé violé parce qu'on était juste violé juste avant ça peut prêter à confusion puis c'était insurgien le gars ou on a survolé le bouclier pour l'avoir dans la tête bon bah parfait 5 petits morts il y a stress garde envoyer les trous de rien 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 on est déjà bien en relation avec toi mais tiens casse toi casse toi casse toi pera c'est un plaisir pera 38 de relation et maintenant ah d'accord on a 38 de relation tout simplement tac récupérons ça on a des prisonniers qu'on pourra rajouter à notre à nos troupes ok on récupère masse stuff oh là là faut qu'on aille faut qu'on aille vendre il faut qu'on aille vendre faut qu'on aille dans une autre ville on a ruiné aux morts faut aller à balle garde parce que là ça n'a plus aucun sens à ce niveau là ah bah tiens le prince roi commerce 36 000 c'est tout si je dis pas de connerie c'est pas assez alors on peut caler ça attends mais c'est dingue mais go go ça on garde ça on garde aussi et tout le reste on peut ça fait combien j'ai peur ça aussi alors déjà on va virer tout ça voilà ça aussi on peut virer c'est pas mal les petites mitaines à 23 d'armure on garde non en fait ça aurait été bon je pense pourquoi ouais non ça aurait pas été bon ça aurait pas du tout été bon ah après en fait pile poil on s'arrêtait pile poil bon il y avait ça aussi voilà parfait on a mois 24 est-ce qu'on fait de la variété de nourriture oui ça peut être utile je pense que ouais c'est comme je pensais il y a 50 milliards de céréales les porcs on peut virer bien sûr ça on garde l'étendard de la phalange poisson beurre on va vendre aussi un petit peu de poisson on va prendre du beurre du fromage un petit peu de viande des olives raisins bière ça durera le temps que ça durera et du coup on va obtenir attend merde bah achetons quelque chose achetons quelque chose à mille qui traîne des chevaux tiens t'es bien des chevaux parfait des faucons bataillants bon c'est bon on rentre dans nos frais c'est bon toujours pareil hop là et bien on est bon d'accord je vais pas te tarder non plus donc je te souhaite une bonne nuit et ouais c'est pas mal on a bien redressé on a bien redressé la situation on va faire un petit tournoi parce que parce que voilà un petit tournoi et puis oh d'accord rende armure 5 bah écoutez on va essayer de le gagner ce tournoi on va essayer oh la la ils m'ont filé la pire merci beaucoup mieux ah mais j'avais des hatchets j'avais pas vu ah ça aurait pu être utile ouais c'est du 2v2v2v2 achète aïe aïe oh j'ai presque une autre pote ah c'est bon bon on est qualifié ça c'est sûr ça c'est sûr il est chaud le gars le brigand il est chaud on parie encore du 2v2 récupérons l'épée parfait du coup on se retrouve avec le brigand on aura fait c'est ça on aura tout fait avec le brigand jusqu'à la finale euh t'es là là je vois pas trop ok on évite ok on évite non 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 voilà j'ai vu donner son coup je me suis dit allez on se retourne et ben tendu 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 mais on a réussi à gagner nos petites épaulettes lourdes de seigneur de guerre c'est batanien ça je crois si je dis pas de bêtises et du coup ouais c'est moins bien que ce qu'on a mais 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 je crois que il y en a une qui a besoin d'épaulettes vas-y prends ça ça te sera un peu mieux ouais ça sera un peu mieux pour une batanienne quand même euh ok on a fait le tour on a fait le tour très bien très bien très bien ça c'est ici Féa ouais c'est mieux pour Féa en plus c'est une impériale donc ça lui ira très bien 100 d'armure est quand même pas mal cool oh non ils sont tous très très bien équipés là oh il n'y a pas à chier ok bon bah parfait 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 euh petite sauvegarde et puis moi je pense que je vais vous dire je pense que je vais arrêter le live hein on va arrêter là tranquillou donc petite sauvegarde bien sûr bien évidemment et puis et puis voilà hein petit 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 zoom des zooms sur la carte de campagne donc journée riche riche en émotions et riche en en bataille et riche en histoire elle était riche tout court d'ailleurs on le voit à notre à notre magot 429 000 on a bien décollé du moment on a commencé à être mercenaires ça a mis du temps à décoller vous avez vu ça a été un peu long mais une fois qu'on a trouvé notre rythme de croisière le fait qu'on ait qu'on ait passé tous nos mecs promotion maximale si on gère bien les batailles voilà ce que ça donne donc c'est cool on s'est fait quand même quelques frayeurs hein quelques petites frayeurs donc moi je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live merci pour les raids aussi merci merci c'était très cool merci pour les follow merci à vous et puis si vous avez apprécié bien sûr ce stream ce live tout ça tout ça je vous invite à follow la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait bien entendu ça fait plaisir et puis un petit peu de soutien bien entendu un petit peu de soutien et puis c'est gratuit c'est gratuit n'oubliez pas n'oubliez pas la gratuité de la chose bien sûr allez ciao ciao tout le monde